Nous nous retrouvons pour un entretien sur un auteur qui vous est cher, qui nous est cher, à savoir Hans Jonas. Hans Jonas, 1903-1993, 90 ans, qui ont traversé le siècle avec une œuvre considérable, une œuvre en trois temps, une première partie qui est consacrée à la pensée gnostique. Il s'est intéressé à ses auteurs, on pourrait dire, dualistes des débuts de la chrétienté, qui voyaient le monde comme l'œuvre d'un mauvais démiurge et l'humanité comme des âmes jetées dans des corps qui étaient des tombeaux, des prisons. Et sans doute qu'il avait vu dans la gnose, peut-être justement, quelque chose qui permettait de voir les erreurs de l'existentialisme, cette idée d'un être jeté au monde, la déréliction dont parle Sartre, la Geworfenheit dont parle Heidegger. Et puis après deuxième période, toute une œuvre de philosophie du vivant, le phénomène de la vie, organisme et liberté, où justement il s'agit de penser l'homme non pas comme jeté au monde, mais comme faisant partie du monde et comme étant un vivant parmi les vivants, pour penser à la fois continuité et discontinuité. Et enfin, ce couronnement de son œuvre, le principe responsabilité, qui essaye de penser l'éthique à l'époque de la technologie. Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'œuvre de Hans Jonas ? Écoutez, effectivement, je l'ai lu, je l'ai découvert, je crois, enfin, j'ai entendu son nom prononcé pour la première fois quand je suivais l'écho de Hans Blumenberg à Münster. C'était donc encore dans les années 70. Puis j'ai acheté le principe responsabilité lors de sa sortie, 79, et puis je m'y suis plongé. J'ai écrit, je crois, ce qui a été le premier article en langue française sur Jonas et sur son œuvre. C'était en, quelques années après, je crois, en 88, mais tout en m'intéressant beaucoup à, effectivement, à sa philosophie du vivant. Alors, il faut dire qu'il y a eu aussi le principe responsabilité qui a été suivi d'une sorte de principe responsabilité appliqué, c'est-à-dire un ensemble d'essais sur des sujets plus particuliers, de bioéthique, etc., qui m'ont peut-être plus intéressé, retenu mon attention encore, que le principe responsabilité lui-même. Voilà, enfin, donc, et, bon, dans tout mon cheminement, je dirais, je me suis parfois plutôt intéressé à cette première partie de son œuvre, la seconde, etc., enfin, donc, et je me dis, enfin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je trouvais que notre rencontre était une bonne occasion, que le moment était venu de faire le point, voilà, et je songeais peu particulièrement au principe responsabilité, voilà. Alors, on peut commencer par un point qui a souvent été mal compris, c'est ce que chez Hans Jonas, on appelle l'heuristique de la peur, parce que Hans Jonas, alors, c'est traduit comme ça, dans la version publiée en français, en chant flammario, on parle d'heuristique de la peur. J'ai le passage du livre, c'est un passage sur le vide éthique contemporain. Et voilà ce qu'écrit Hans Jonas, « Ce que l'homme peut faire aujourd'hui, et ce que par la suite il sera contraint de continuer à faire, dans l'exercice irrésistible de son pouvoir, n'a pas son équivalent dans l'expérience passée. Toute sagesse héritée, relative au comportement juste, était taillée en vue de cette expérience, nulle éthique traditionnelle ne nous instruit donc sur les normes du bien et du mal, auxquelles doivent être soumises les modalités entièrement nouvelles du pouvoir et de ses créations possibles. La terre nouvelle de la pratique collective, avec laquelle nous sommes entrés, avec la technologie de pointe, est encore une terre vierge de la théorie éthique. Dans ce vide, vide de la théorie éthique, ou vide de l'éthique traditionnelle, face aux transformations technologiques que nous connaissons. Vide, qui est en même temps le vide de l'actuel relativisme des valeurs, s'établit la recherche présentée ici. Qu'est-ce qui peut servir de boussole ? L'anticipation de la menace elle-même. Cela, je l'appelle heuristique de la peur, du verbe grec qui veut dire découvrir la peur, comme ayant une capacité de découverte ou de révélation. Seule la prévision de la déformation de l'homme nous fournit le concept de l'homme qui nous permet de nous en prémunir. Nous savons seulement ce qui est en jeu dès lors que nous savons que cela est en jeu. Oui, évidemment, c'est une longue citation. Je ne me souvenais plus de ce passage dans son intégralité. Je constate qu'il y a une grande radicalité chez Jonas. Finalement, nous sommes entièrement démunis. Est-ce que c'est vrai ? Nous sommes dans une situation sans précédent. Une situation sans précédent, voilà. Alors, tout de même, venons-en à cette formule. Bon, traduction de Jean Grèche, heuristique de la peur. Cela traduit une expression allemande qui est heuristique der Fugt. Et Fugt, en allemand, c'est la crainte. C'est la crainte, voilà. Ce ne serait plus juste de dire crainte ? Ah, mais oui, bien sûr. Dès mon premier article, et chaque fois que je suis amené à part d'Ironas, donc je traduis par heuristique de la crainte. Alors, on pourrait dire, mais c'est pratiquement synonyme. Non, ce n'est pas du tout synonyme. C'est une nuance, une nuance, mais qui est une nuance qui introduit d'énormes différences. Parce que, aussi bien en allemand qu'en français, la crainte a un objet. On craint pour quelque chose, voilà. La peur, quand on parle de peur, on est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel et la peur n'a pas d'objet, voilà. Or, justement, toute la, quand même, la subtilité de cette structure, en quelque sorte, que Jonas met en évidence, heuristique de la crainte, c'est que nous découvrons pour la première fois, d'où l'idée de heuristique, évidemment, certaines, quoi, l'importance de certaines données de notre existence, ou l'essence même, la nature de certaines choses, pour la première fois, parce que c'est menacé. Donc, la menace, mais c'est une menace pour, justement, une menace pour quelque chose, nous fait découvrir pour la première fois ce qui est en jeu. Voilà. Au fond, on pourrait presque dire que la responsabilité est déjà contenue dans cette crainte, si c'est pour, d'emblée. Oui, on pourrait dire qu'il y a déjà, en effet, à partir du moment où on a perçu cette crainte, il y a déjà le germe, en tout cas, d'une responsabilité. On pourrait argumenter comme ça, évidemment. Et donc, je regrette beaucoup que cette traduction, que le traducteur, qui, par ailleurs, a fait une excellente traduction, qui connaît très bien l'allemand, a commis, à mon sens, une maladresse. Il y a une bifurcation qui a donné lieu à beaucoup de malentendants. Oui, qui donne prise, finalement, aussi à l'idée qu'il faut faire peur aux gens, pour les faire réagir, et même à une politique de la peur ou à une politique du choc émotionnel. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et j'ai lu, encore récemment, bon, il y a, d'ailleurs, à juste titre, des gens que je ne citerai pas, mais qui s'inquiètent d'une certaine forme d'écologisme totalitaire. Je crois qu'il y a, en effet, c'est assez fondé comme crainte. Et alors, on dit, voilà, le premier qui a lancé ça, en quelque sorte, le penseur fondamental de cette écologie, c'est Anzionas, heuristique de la peur. Voilà. Donc, dans un contexte... Donc, voilà. C'est des gens qui ne l'ont certainement pas lu, en tout cas. Pas lu de manière suffisamment fine, je dirais. Mais voilà, c'est un regret que j'ai. Qu'est-ce qui est menacé ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Anzionas disait que, finalement, l'éthique traditionnelle, la morale traditionnelle, elle était fondée sur quelques principes. D'une part, la technique était vue comme neutre. Elle n'était pas capable de transformer foncièrement la nature des êtres. Or, voilà qu'apparaît une technologie qui n'est plus neutre, qui devient presque la destinée de l'homme. Cette technologie dont le progrès est auto-justificateur, dira Anzionas. Et puis, il y a le fait que, tout d'un coup, la nature, qui était le lieu de la stabilité même, pour toute pensée éthique, devient instable. Non seulement la nature apparaît comme vulnérable, mais elle est exposée à la mort atomique. Ça, c'est l'autre aspect. La vulnérabilité de l'espèce humaine dans son ensemble par la mort atomique. Et puis, de l'autre côté, aussi la possibilité de transformer de la mutation, de la création d'un homme nouveau. Et c'est ça qui est menacé. Et alors, Anzionas va, dans ce livre, ça n'est qu'un aspect de ce livre, c'est aussi l'autre aspect qu'on a beaucoup retenu, à côté de cette heuristique de la peur, proposé un nouvel impératif catégorique. Agis de telle sorte que ton action permette encore les conditions d'une vie humaine sur la Terre. Et c'est, on pourrait dire, à partir de Anzionas, qu'apparaît cette éthique soucieuse des générations futures. Est-ce que... C'est peut-être une des parties les plus faibles de cette oeuvre. Oui, mais justement, donc je disais que, selon moi, le moment est venu de faire le point, 42, 43 ans après l'apparition, donc, pour moi-même, enfin, puisque cette oeuvre et toute l'oeuvre de Anzionas a compté pour moi. Je ne suis pas de ceux qui, comment dire, qui mettent même les auteurs qu'ils admirent sur un piédestal et on n'y touche pas. Au contraire, je crois que le travail de la pensée, c'est une réévaluation permanente. Voilà. Et en l'occurrence... Alors ça, ce nouvel émératif... Mais en même temps, en même temps, justement, et je crois que j'ai déjà ressenti ça depuis le début, même lors de ma première lecture, moi, je trouve ça faible. Voilà. Je trouve ça faible et... Alors là, c'est presque un peu une confession personnelle. Enfin, j'ai aussi de fortes résistances ou réticences à l'égard de toutes les éthiques rationnelles, elle a commencé par celle de Kant. Voilà. Le Kant... L'idée de fonder... L'idée même de fonder... L'obligation morale. De fonder... Voilà. Sur la raison. Sur la raison. Et donc, avec des principes qui seraient contraignants. Voilà. Ça, c'est l'impératif catégorique de Kant, évidemment. Et ça va jusque... Aussi à l'éthique de la discussion, etc. Donc... Oui, ou même les morales utilitaristes sont encore une morale à fondation rationaliste. Bon. Moi, je crois que... que ça ne marche pas, si vous voulez, que l'être humain n'est pas tel ou que ce qui compte, c'est quand même l'enseignement biblique, le décalogue, et tout le reste est un peu une rationalisation. Et il n'y aurait de morale que fondée sur la foi, parce que c'est ça la question. Oui. S'il n'y a plus de... Ça voudrait dire que l'effondrement du religieux serait l'effondrement de la morale. Parce que c'est quand même terrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus de terrain moral possible si la société perd... À moins qu'il y ait quelque chose commun, quand même un sens commun, qu'il soit non religieux, je ne sais pas. Mais alors, justement, c'est quand même ce que dit Hans Jonas. Je tiens à le préciser. On va revenir sur cette... Mais là, vous avez parlé de cette fondation rationnelle. Voilà ce que dit Jonas. Maintenant, nous frissonnons dans le dénuement d'un nihilisme dans lequel le plus grand des pouvoirs s'accouple avec le plus grand vide. On retrouve ça. La démesure du pouvoir technologique et le vide éthique. Et on frissonne. On est dans cette crainte, en tout cas. La plus grande capacité avec le plus petit savoir du à quoi bon. C'est la question de savoir si, sans le rétablissement de la catégorie du sacré qui a été détruite de fond en comble par l'aufklärung scientifique, donc par les Lumières, nous pouvons avoir une éthique capable d'entraver les pouvoirs extrêmes que nous possédons aujourd'hui et que nous sommes presque forcés d'acquérir et de mettre constamment en œuvre. Seul, et voilà, seule la crainte, on retrouve la crainte, seule la crainte de porter atteinte à quelque chose de sacré est à l'abri des calculs de la peur et de la consolation tirée du caractère incertain des conséquences encore lointaines. Donc, il y a quand même chez Jonas, semble-t-il, à côté de cet impératif catégorique qui a l'air d'être presque une sorte de concession l'appel au sacré. Oui, je dois dire que je n'avais plus lu ça de cette façon comme vous venez de le faire depuis longtemps. Enfin, je suis frappé par la radicalité de Jonas. Alors, nous allons aussi consacrer un autre entretien à Emmanuel Lévinas et je me dis, en vous écoutant, qu'il y a quelque chose de commun dans une radicalité au fond dans laquelle je ne me reconnais pas. Voilà, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant d'une autre façon. Il parle là de réflexion extrême, prendre le risque d'une réflexion extrême parce que les temps sont extrêmes. Voilà, alors, il y a quelque chose, évidemment, ça charrie, bien sûr, toute une pensée allemande. Il y a Derlin, voilà, là où apparaît le danger, croit le danger, croit aussi ce qui sauve, etc., repris par Heidegger. Moi, je suis, voilà, je suis fort réticent à ce ton. Enfin, voilà, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça ne touche pas à des choses importantes. Mais alors, quand je fais un peu le, je me souviens ce qui m'a plutôt frappé dans ce livre et qui, au contraire, alors, à quoi j'ai souscrit, c'est le oui à l'être. Oui, donc là, on n'est pas dans le, toutes ces paragraphes sur l'impératif catégorique. Il y a d'autres paragraphes parce que c'est un livre très riche, peut-être trop riche. Il a voulu tout, on a l'impression qu'il y a trois livres dans ce livre. Voilà, exactement, il a voulu tout y mettre et donc on peut, de manière légitime, finalement, extraire certaines parties et laisser de côté d'autres parties. Voilà. Alors, c'est quoi ce oui à l'être ? Alors, le oui à l'être, il y a même une, comment dire, enfin, une inspiration qui est aussi la mienne, c'est répliquer au nihilisme. Et le nihilisme, quelque part, dans le livre ou dans d'autres articles, est représenté par Mephisto. Mephisto qui dit « Il vaudrait mieux que rien ne soit ». Voilà. Je connais la phrase en allemand, donc, « Drum wäre es besser, dass nichts entsteht ». Donc, « Il vaudrait mieux que rien ne naquit », on pourrait dire. Voilà. La haine de la naissance. La haine de la naissance, la haine de l'être même. Voilà. Et qu'on pourrait compenser par un passage de la naissance à la fabrication. Puisqu'il y a dans le projet Mephistophélique aussi l'idée de fabriquer un homme nouveau qui ne passerait pas par la naissance charnelle entre l'urine et l'excrément comme disait Saint-Augustin. Et avec, naturellement, dans le fosse de Goethe, la scène extraordinaire de l'Homonculus. Oui, c'est ça. Où ils fabriquent, justement, et ils disent « Fabriquer cet homoncule dans une éprouvette », on pourrait dire. Ça, c'est ce qui jaillit de l'esprit. Et c'est beaucoup plus pur que la naissance qui jaillit d'en bas. Et donc ça, c'est le grand Goethe. Il faut qu'il m'ait plus proche que Helder Lindon de parler à l'instant. Mais alors, ce Goethe est présent aussi chez Jonas. Tout à fait, naturellement. Jonas, comme Arendt, qui était une grande amie, tout ça, ce sont des Allemands extrêmement cultivés qui connaissaient Goethe par cœur, etc. Enfin, donc ça, il y a une présence de la... Et qui sont tous passés, tous, ce sont tous des Juifs qui sont passés par Heidegger. On va parler de Lévinas, mais il y a eu Jonas, Anders, Arendt, et... Passés par Heidegger, Oui, c'est une formule assez curieuse. Le rite de passage, on pourrait presque dire. Enfin, bon, enfin, en tout cas, ils ont été auditeurs à différents titres de Heidegger et admirateurs, sans aucun doute, malgré toute la critique, par ailleurs. Donc, alors, comment, mais alors là, face à Mephisto, comment argumenter pour dire... Oui à l'être. Oui à l'être. Voilà, ça, c'est évidemment la grande question. Alors, il y a, là aussi, je repère une faiblesse dans l'argumentation de Jonas. Enfin, j'ai retrouvé certains passages que je n'avais plus lus. Et donc, je vous lis où la finalité, enfin, le fait même d'avoir une fin est supérieur à l'absence de fin. Le simple fait que l'être ne soit pas indifférent à lui-même fait de la différence par rapport au non-être la valeur fondamentale de toutes les valeurs et le premier oui en général. Voilà, eh bien, moi, je trouve ça aussi assez faible. Est-ce que ce n'est pas une sorte... Peut-être qu'il y a eu d'autres qui ont argumenté de cette façon-là. Est-ce que ça n'est pas une sorte de variante de la preuve ontologique ? de voilà. Oui, il faut voir aussi que la position, la position même de la question, c'est-à-dire, est-ce que la comparaison entre l'être et le non-être, elle est déjà absurde. C'est-à-dire, il ne faut même pas rentrer dans ce jeu-là parce que c'est déjà un jeu, c'est déjà une tentation, je dirais, de Mephistophéla, c'est une tentation d'Idias, parce que comparer avec le non-être, c'est comparer avec rien. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de comparaison. On ne peut comparer que des valeurs existantes. Et là, il y a déjà un problème dans la question. Il est mieux-valu de ne pas naître, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais ce que veut dire Jonas, quand même, c'est le fait qu'il ne s'agit pas de dire oui à l'être contre la vie comme une sorte de position qui serait une position volontariste, mais que dans le déploiement de la vie elle-même, il y a une affirmation de l'être. Je crois que c'est ça qui est très fort. Et je pense que, parce que si on dit, Jonas n'a cessé de penser pourquoi la vie apparaît. Et il est un de ceux qui dira c'est pas pour durer puisque la vie est une aventure dans la mortalité. Si c'était pour durer, il eut mieux valu qu'il n'y eut que des cailloux. Exactement. Et la longévité des cailloux reste supérieure. Donc c'est quoi ? Eh bien, c'est une affirmation de l'être, même fugitif, même précaire, et l'apparition de la vie elle-même est avant même toute volonté, avant même toute décision éthique, avant même une affirmation de la bonté de l'être. Est-ce que ça, est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Simplement, et alors là, vous venez vous-même d'employer l'expression la bonté de l'être. C'est une expression que j'emploie aussi. Mais là, je songe alors à notre ami Rémi Bragg, qui a réfléchi récemment dans des petits essais récents, donc au fait que l'existence même, la persistance même de l'humanité n'est pas acquise. Voilà. n'est pas un fait acquis. En quoi il rejoint Jonas, d'ailleurs ? Oui. Donc, nous sommes même dans une situation où, par rapport à des penseurs anciens, médiévaux ou autres, évidemment, tout ce qui allait de soi était des évidences, ne le sont plus pour nous. Voilà. Donc, c'est aussi ça, le défi, encore beaucoup plus, peut-être plus profondément que celui de la civilisation technologique, industrielle. Enfin, il y a quelque chose d'encore plus fondamental. et Rémi Braque dit, au fond, toute la modernité a mis en place, enfin, toute une série de pensées, voilà, qui affirment l'autoconservation de l'homme, etc. mais manque à tout cela une prémisse, une prémisse métaphysique, au fond, qu'il est bon qu'il est bon que l'humanité persiste, que l'humanité continue à être. Et cela, pas seulement sur un plan supérieur métaphysique, mais au fond, à l'intérieur de chaque être humain. Oui, voilà. Mais là, on rejoint cette idée que chez Braque, justement, il y a l'idée qu'il y a une limite à la fondation rationaliste ou immanente. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que Braque insiste sur cette notion qui n'est pas la dignité de l'humain, comme beaucoup le font, mais la légitimité de l'humain. Or, il dit bien que pour une légitimation, il faut un père. C'est le père qui légitime l'enfant. Et donc, il y a comme cette sorte de fondation transcendante de la bonté de l'existence humaine sur la terre. On a l'impression qu'il en reconduit à Dieu. Il reconduit à Dieu. Il reconduit à Dieu. Et il reconduit à cette phrase que j'ai aussi souvent citée, même ici, dans une conférence que j'ai donnée. Il vit que cela était bon. Cette phrase qui est répétée plusieurs fois dans le récit de la Genèse. Oui, vous insistez pas seulement sur la création, c'est-à-dire sur cette bonté fondamentale première, mais aussi sur le fait que c'est bon même alors que le monde s'est corrompu. Voilà. Alors même que parce que vous insistez aussi sur l'après-le-déluge. Après-le-déluge aussi, oui. Et là, je reprends d'ailleurs un très beau développement de Jonas là-dessus, sur le déluge. et Jonas parle, mais c'est très bref dans le principe responsabilité, c'est même uniquement dans une note, mais il en a parlé dans une conférence, alors le déluge il a développé beaucoup plus, mais dans le principe responsabilité, il y a une note où il dit après, donc le déluge, Dieu a exprimé un oui englobant, un umfassendes ja. Alors qu'est-ce que ça veut dire englobant ? Ça veut dire que par-delà le mal, par-delà le mal, il y a l'affirmation d'une bonté de l'être, d'une bonté du monde. Même avec le mal qui vient blesser l'être et la vie, il y a ce oui. Il y a ce oui foncier. Et alors là, on peut aussi voir, disons une hésitation de Jonas sur ce terrain-là. Oui, mais comme on le voit encore, de toute façon, dès qu'il parle de Dieu, on le voit d'ailleurs dans cette conférence qui pour moi est faible aussi, même si la pensée du vivant de Hans Jonas est pour moi une des pensées majeures, je dois le dire. Le concept de Dieu après Auschwitz aussi, où on voit encore, dès qu'il est confronté à cette question-là, il y a eu la Shoah d'une certaine façon. Et j'ai l'impression qu'il redoute d'insister trop sur cette transcendance, parce que la Shoah équivaut pour lui à une éclipse du Dieu, Seigneur de l'Histoire, comme le disait Émile Fackenheim. Donc, on retrouve cette sensibilité d'après-guerre qui est fréquente, en fait, chez beaucoup de penseurs juifs. Je pense. Oui, là, je suis mal placé pour en parler. C'est vrai que je n'ai plus lu ce texte depuis très longtemps. Je ne sais plus ce que j'en penserais maintenant. Je devrais aussi, dans mon bilan critique, relire cette conférence. J'aimerais qu'on vienne sur, après, une opposition conceptuelle qui vous est très chère. Vous avez reprise à Hans Jonas, vous avez écrit un article à ce sujet, je me souviens, dans la revue Limite, l'opposition entre l'optimisme impitoyable et le scepticisme miséricordieux. Il y a, dans les trois parties de ce livre, la question de cette éthique dans le monde technologique, puis une partie sur le vivant, sur la finalité, et enfin, une critique des utopies. Et la fin sur la critique des utopies, c'est justement le fait que l'utopie nous promet un monde meilleur, mais au prix de la transformation despotique du monde présent. optimisme impitoyable, ce sont les totalitarismes, mais optimisme impitoyable pourrait valoir aussi pour certaines formes de libéralisme contemporain. Et Jonas dit qu'à cela, il faut opposer un scepticisme miséricordieux. Comment vous entendez cela ? Alors, je dirais, d'abord, nous avons dit que c'était un livre qui avait plusieurs parties, etc. Donc, je pense que cette dernière partie sur la critique de l'utopie est très intéressante et a été peut-être peu lue, il me semble. Et c'est d'ailleurs cette partie qui interdirait radicalement un écologisme totalitaire, d'ailleurs, parce que ce ne serait qu'une autre utopie. En un sens, oui, on pourrait faire jouer ça contre une certaine forme d'écologisme, pourquoi pas. Donc, il y a beaucoup de choses dans toute cette dernière partie que j'ai repérées, puisque, comme vous l'avez dit souvent, je suis un lecteur, je discerne souvent des idées qui peut-être étaient passées inaperçues et une cohérence qu'on n'avait pas aperçue. Donc, l'important, c'est aussi la mise en question de l'idée que l'humanité authentique serait encore à venir. C'est ça aussi. Et à travers, notamment, Ernst Bloch, il y a des formules. Oui, alors, je précise, pour ceux qui nous entendent, Ernst Bloch, l'auteur du principe espérance, qui est précisément le principe responsabilité répond terme à terme d'une certaine façon au livre d'Erst Bloch qui disait « L'humanité est encore à venir, l'homme authentique n'a pas encore eu lieu » et Ernst Bloch, autre philosophe juif d'ailleurs, dans une sorte de messianisme temporalisé, fait l'apologie du matérialisme historique et l'idée que l'homme authentique n'est pas encore né. Oui, c'est ça, il y a toute une structure que j'ai un petit peu oubliée, enfin, le prédicat, enfin, qui n'a pas encore rejoint le sujet, enfin, bon, il faudrait approfondir, mais en tout cas, en tout cas, c'est ça. Donc, l'humanité authentique n'est pas encore là et à cela, Jonas répond dans plusieurs passages, voilà, l'homme, l'humanité authentique est déjà là. Il faudrait que je retrouve les... Alors moi, j'ai le passage sous les yeux, si je... Si vous me permettez, je vais... Oui, voilà. Mais la vérité, toute ça... Oui, voilà, c'est ça. C'est magnifique parce que la critique de l'authenticité, c'est la critique de l'utopie, mais c'est aussi une critique de Heidegger, il ne faut pas oublier qu'il y a cette fascination pour l'homme authentique qui reprend quand même la fascination du surhomme Nietzschean. Il y a le mot allemand, c'est donc c'est authentique, véritable, on peut hésiter et là, voilà le mot, donc la vérité toute simple, ni exaltante, ni accablante, mais qui réclame toutefois une obéissance respectueuse et que l'homme authentique existe depuis toujours avec ses hauts et ses bas, sa grandeur et sa misère, son bonheur et ses tourments, sa justification et sa culpabilité, bref, dans toute son ambivalence inséparable de lui. C'est très beau parce qu'on a l'impression que c'est... que là, il y en a, c'est d'abord un lecteur de roman. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est-à-dire que à la différence de la philosophie qui pose la question de l'homme vrai, de la nature humaine, le grand roman nous montre l'homme dans son ambivalence, dans son drame, dans sa recherche de rédemption, dans ses récidives, ses rechutes et on a l'impression que là, tout d'un coup, c'est l'homme du drame qui apparaît tout simplement plutôt que l'homme vrai, c'est-à-dire l'homme qui ne cesse d'être pris entre le bonheur et les tourments, entre la culpabilité et la justification. Et alors, qu'est-ce que... Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi par rapport à toute ambition, je dirais, politique, à tout projet relatif à l'homme ? Ça peut déboucher quand même sur des projets de réforme. Il n'exclut pas ce qu'on appelle un améliorisme. On peut améliorer la condition humaine, mais seulement jusqu'à un certain point. Voilà. C'est ça le... Est-ce que vous liriez cette notion de scepticisme miséricordieux ? C'est-à-dire, le scepticisme ici, c'est de dire je doute qu'on puisse faire un homme parfait, ça c'est certain. Donc on doute sur des capacités d'amélioration absolue et définitive de l'homme, mais c'est une miséricorde, miséricorde qui accepte l'homme avec sa misère. Est-ce que vous feriez un lien entre cette notion de scepticisme miséricordieux et l'esprit conservateur en politique ? Ah ! Peut-être avant de répondre à la question, même avec mon souci philologique, je trouve que c'est très beau en allemand, donc il a trouvé deux termes, deux vocables, donc c'est la barmherzigkeit, donc qui est un terme très important dans la spiritualité allemande, dans les cantats de Bach, etc. C'est erbarme, dit, voilà, et pitié de nous, c'est erbarmen, et donc l'optimisme impitoyable, c'est erbarmen, donc slow, sans, 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 sans pitié, et le scepticisme miséricordieux, c'est barmherzige scepticisme, voilà, je trouve que ça, ça situe bien, ça situe bien les choses. qui sont vraiment symétriques, en français, on prend deux mots différents, on dit impitoyable et miséricordieux. Voilà, le traducteur a fait tout ce qu'il a pu, mais enfin, il n'a pas, voilà, d'ailleurs, il y a certaines incohérences aussi, peu importe, enfin, ça c'est des petites choses, donc, je trouve que c'est, je trouve que c'est très beau, et alors, donc, on retrouve naturellement aussi cette ambivalence, mais, alors, vous dites, quel est le projet politique possible, en tout cas, il y a un aspect qui apparaît chez Odiona, c'est, comment dire, la grandeur humaine, le génie, le génie, il y a des passages où il parle, voilà, je vous cite, mais ça, c'est un extrait d'un article, ce n'est pas dans le principe responsabilité, d'une manière générale, tout comme l'humanité n'avait aucun droit à l'apparition d'un Newton, d'un Michel-Ange ou d'un Saint-François d'Assise et aucun droit aux bénédictions de leurs actes non programmés, de même le progrès, malgré tout notre travail méthodique en sa faveur ne peut pas être planifié et ses fruits exigés comme un dividende venu à échéance. Donc, le génie advient. Le génie advient, voilà. Le génie advient, voilà. Ça nous surprend et le génie, comment dire, n'advient pas à l'état pur. Ce sont des génies qui restent humains aussi, donc qui restent ancrés dans l'ambivalence. Mais c'est ça, parce que ce qu'il dit par ailleurs, on va conclure là-dessus, mais c'est le fait que quand on veut faire un homme uniquement bon, il faut le mettre sur les rails et finalement, on finit par produire un homoncule, un rouage. Voilà. Alors que justement, pouvoir préserver cette possibilité du génie humain, c'est aussi préserver la possibilité qu'il y ait des monstres. Il le dit, il a cette phrase, il se peut que ce qui est presque univoque en bien ou en mal se détache parfois de l'ambivalence humaine commune et alors nous faisons l'expérience des saints et des monstres de l'humanité, mais penser qu'on puisse avoir les uns sans la possibilité des autres et donc également sans leur réalité occasionnelle est une illusion issue d'une idée sécularisée de la nature et du bonheur. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir de génie ou de saint que s'il est encore possible d'avoir des monstres et là, il pense des monstres même au sens moral du terme, bien sûr. Oui, je crois. Donc, c'est une, en effet, donc c'est une, je ne sais pas, une sagesse finalement. Une sagesse, comment est-ce qu'on peut la qualifier ? Est-elle pessimiste ? Non, elle est sceptique. Voilà. Donc, quand même, le mot sceptique prend un sens fort, si on peut dire. Le scepticisme misécur Dieu n'est pas un total pessimisme. Mais elle embrasse l'homme avec toute sa misère. C'est ça qui est beau. Avec toute sa misère. Mais en même temps, et en même temps, et sa gloire, chez Fabrice. Et sa gloire, bien sûr. Mais, est-ce qu'on pourrait dire finalement que Hans Jonas a quelque chose de profondément judéo-chrétien dans sa pensée ? On avait dit qu'il y avait cette tentation d'une fondation rationaliste encore qu'ancienne dans le début du principe responsabilité. Mais cette fin, quand même, on voit bien que même quand le sauveur ou le Messie vient au milieu de nous, il ne crée pas une humanité parfaite. Il laisse chacun avec cette ambivalence et cette possibilité de dire oui ou non, d'entrer dans la sainteté ou d'entrer dans un mal encore plus profond. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Et donc, je le répète, pour moi, c'est les pages les plus intéressantes de tout ce grand livre, qui reste malgré tout un grand livre, ambitieux naturellement, mais dans lequel, enfin, il faut, voilà, tout de même... Il faut apprendre à naviguer et vous nous aidez à le faire. Merci, Jacques. Jacques.